Alors, welcome back sur Welcome TV. Nous sommes toujours live avec nos deux sœurs. J'ai une question à poser à nos deux sœurs maintenant. Premièrement, je vais poser à notre sœur Christelle. Y'a le bami, le cas français. Français en anglais. Bon. Alors, Christelle, pourquoi la paix? C'est la chanson que vous avez composée avec votre sœur Chelsea. Pourquoi la paix? Pourquoi la paix? Merci beaucoup, pasteur. Déjà, en tant que chrétien, aussi, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que nous devons avoir les neuf fruits de l'esprit. Et parmi les neuf fruits de l'esprit, y'a l'amour, la joie, et y'a aussi la paix. Et donc, c'est un peu impossible, ou disons, c'est impossible d'avoir l'amour pour quelqu'un sans aussi être en paix avec cette personne. Et c'est un peu impossible de pouvoir être dans la joie si nous n'avons pas vraiment la paix du Seigneur. Donc, pourquoi la paix? Premièrement, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est une recommandation pour nous de pouvoir développer les fruits de l'esprit en nous. D'abord, c'est ça. Ensuite, par rapport à ce qui se passe dans le monde, la Bible nous dit bien aussi que nous sommes dans les derniers temps et que nous allons entendre les bruits de guerres, de tremblements, de terres et plein de choses. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que nous avons les fruits de l'esprit en nous que nous devons chercher à développer. Un fruit, il faut que l'écho, là. N'est-ce pas? Donc, c'est aussi une manière de faire grandir ses fruits en développant vraiment la paix entre nous, surtout chrétiens, que ça commence à la maison, c'est-à-dire à l'église, et ensuite, nous allons contaminer les gens du monde entier. C'est, 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 c'est. Merci. Vous avez déjà écouté la réponse de notre sœur Christelle. Elle a dit pourquoi la paix? C'est vraiment profond. Alors, notre sœur Chessy, pourquoi la paix? La paix est dans ce monde, pourquoi? Pourquoi la paix? Parce que nous avons la paix du monde. Et nous avons la paix en Christ. La paix de ce monde, elle est temporaire. Parce que quand on dit la guerre, aujourd'hui, il y a la guerre, demain, il y a la paix, mais après, demain, on ne sait pas. Mais quand tu es en Christ, cette paix, elle est éternelle. Donc, tu demeures dans la paix éternelle, malgré les turbulences, malgré tout. Mais toi, ton cœur est en paix, parce que quoi? Tu connais Jésus. Tu connais le sauveur, la personne qui t'a sauvé. Tu sais pourquoi tu es dans ce monde. Aujourd'hui, on peut définir la paix comme une façon de calmer les choses. Mais non, la paix, la réelle paix, selon moi, cher Stie, je pense que c'est en Christ. Amen. Oui, Amen. Selon nous deux. Encore une fois. Très important. Nous avons dit que la chanson, la paix, c'est une chanson spirituellement, biblique, et c'est ce qui se passe dans ce monde. Et nous a dit que la chanson, la paix, c'est une chanson, la paix, c'est une chanson, la définition des chanson, c'est une chanson, c'est une chanson, c'est une chanson. Amen. Si on est dans le chanson, c'est une chanson, c'est une chanson. Amen. Nous sommes dans ce monde, on voit des guerres par-ci, par-là, en Afrique. En Europe aussi, il y a des guerres, des terroristes que les gens se tuent. Même ici, nous sommes en Angleterre, si tu achètes les journaux, tu vois qu'on a tué quelqu'un, à chaque fois. Donc, comment expliquer ça, je sais? C'est simple, parce que c'est biblique. Comme ma soeur l'a dit, c'est la fin du temps. Donc, dans la Bible, c'est déjà écrit, on sait que cela va arriver vers la fin. Donc, tout ce qui arrive en ce moment, c'est tout à fait normal. Tu peux dire, parce que dans la Bible, tout est écrit, la réponse est dans la Bible. La réponse est là. Allez-y dans la Bible, lisez votre Bible bien, vous allez voir vers l'Apocalypse, ça va vous expliquer ce qui se passe en ce moment et pourquoi cela se passe. Même les propres frères, on va se séparer. Tout ça, c'est dans la Bible. Mais si seulement tu crois que non, la paix, c'est la paix en Jésus, tu ne vas pas suivre ce que les gens disent, que oui, pour avoir la paix, il faut peut-être aller s'éloigner dans un autre pays, aller là où c'est calme. Non, tu peux être là où c'est calme, là où il n'y a personne, tu es seul dans le monde, mais tu n'as pas cette paix. Amen. Ok, ma sœur Christelle ? Oui, j'aimerais aussi dire, ajouter à ce que ma sœur Chosti a dit tout à l'heure. Il y a un point très important que nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment prêter attention. C'est sur le fait que nous ne devons pas nous attacher aux choses qui ne donnent pas la vie. Les choses inutiles, les choses viles, comme la Bible dit, les choses vraiment, il n'y a pas. Donc, ce qui est important, c'est ton salut, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu te dit de faire. Les choses qui se passent autour de toi, si ça ne glorifie pas l'éternel, il faut simplement oublier. D'où la paix. Amen, amen. Mes amis, nous avons vraiment besoin de cette paix, et surtout nous, les Africains, vraiment. Il faut avoir l'amour. Parce que la Bible dit que l'amour couvre toutes choses de fautes. Et puis la Bible, quelque part, nous dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui les raconte dans ses discours divise les amis. Donc nous n'avons pas besoin de la division. Nous avons besoin de cet amour-là. Parce qu'il y a une chose, il y a un ministère, il y a des choses spirituelles, surtout la vie éternelle. Nous avons vraiment des choses spirituelles. Voilà pourquoi nous avons toujours été Parce que nous n'avons jamais été Nous avons toujours été éclatifs Pour nous, nous avons toujours été éclatifs Donc nous avons vraiment été éclatifs Et par exemple, nous avons pensé Que nous sommes déjà écrits Que nous avons la vie éternelle Que nous avons été écrits Parce que étant que je travaille Comme je l'avais dit, je vois Peut-être que nous avons été éclatifs Nous avons été éclatifs Nous avons été éclatifs Nous avons été éclatifs J'ai pris pour ces gens-là. Alors, tout ce qui se passe ici dans ce monde, c'est surtout, ça ne sert à rien. Il faut aimer ton prochain. Notre sœur Tchessi a fait une belle chanson. À Londres, à Oumelia, à Kouliawa. À Saline Zembokito, il faut aussi porter. On a mis sur les marchés, mais elle a déjà appelé Pessy. Parce qu'elle était aussi entourée avec des grands chanteurs comme les papas Kambouma, que j'étais salue là où tu es. Il ne fallait pas payer pas dans la maison, mais disons, les gens m'ont l'aï. Donc, l'inspiration spirituelle. À Saline Zembokito, il y a une inspiration spirituelle. Parce que nous avons besoin d'édiquer la communauté. Mais elle dit qu'à la communauté, nous avons besoin d'éditer à Vandia. Il y a des gens qui sont complets. Ce sont des journalistes. Les chroniqueurs, parce qu'il y a des chroniqueurs et des journalistes. Ce sont des journalistes. Il y a des chroniqueuses aussi. Mais nous avons besoin d'éditer à Vandia. Ce sont des journalistes. Et puis des chantres de l'éternel. Donc, c'est vraiment très, très important. Il faut aussi. Il y a de temps en temps, tant que nous avons besoin d'éditer à Vandia. Nous avons besoin d'éditer à Vandia parce que nous n'avons pas de travail à SK, c'est mon petit frère. Donc, on n'a pas de problème. Donc, comme j'avais dit, on est toujours ensemble avec l'amour, l'unité. Tant que nous avons besoin d'éditer à Vandia. Tant que nous avons besoin d'éditer à Vandia, et puis ce sont des sœurs en Christ. Ce sont des sœurs en Christ. Notre sœur est un pasteur Naïe, pasteur Naïe qui a l'air. Et puis notre sœur Tchessie, qui a un pasteur Naïe qui a l'air. Ce sont des sœurs en Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin d'autres chroniqueurs, d'autres journalistes, qui nous avons besoin d'éducation. C'est très important. L'éducation, il y a un des abases, il y a un des abases qui nous ont besoin de nous. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Parce que moi, je me suis dit, si j'étais à la place des gens, où il y a un esprit de Vandia, où il y a un esprit de Vandia, il y a un esprit de Vandia. Il y a un esprit de Vandia. n'est-ce pas qu'il y a une autre chose ? Il y a une autre chose qui est la divergence en abyssée. Aimer ton prochain. C'est biblique. Et quelque part, Dieu avait dit aimer tes ennemis. Mais si vous avez eu l'ennemi, est-ce que tu vas entrer ces jours-là ? Les jours où vous sont nés, est-ce que vous voulez me dire que vous avez eu l'ennemi ? Parce que les ennemis sont ennemis. Et les ennemis sont ennemis. Non, non, non. Il faut même que Némi soit ennemis. Parce que c'est nous qui donnent l'exemple, n'est-ce pas, Mase ? Même nos ennemis, il faut tout ennemis. Bien sûr, il faut tout ennemis. Puis il faut toujours ennemis. Au bout du nord, au bout du sud, au bout du nord. Tout ça part de l'école au Mont-Kopo. Il faut que le n'amé, il faut que le n'amé. Le n'amé parce que c'est le chrétien. Quand on a eu un chrétien, je suis ennemis, il y a un bandou, il y a un chrétien. c'est parce qu'il y a aussi la trahison qui se passe dans la vie aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de trahi pour rien, c'est parce qu'il n'y a pas de trahi pour rien, c'est parce qu'il n'y a pas de trahi pour rien, mais non, c'est parce qu'il y a des gens jusqu'à présent, ils n'ont pas la paix, il y a des gens qui sont à l'aise, c'est parce qu'il n'y a pas d administrations. Sous-titrage Société Radio-Canada